Un sourire de papillon Écrit par Matanjee Subramanian Illustré par Lavanya Niddu Traduite par Sandy Delamida Publiez par Storyweaver Avant tout le monde, allons au parc, dit Maîtresse Léla. Tous les élèves se tiennent par la main en continuant à bavarder. Kavia est toute seule. Alors qu'il commence à marcher, Maîtresse Léla demande. Est-ce que quelqu'un sait ce que devient la chenille quand elle grandit ? Kavia est nerveuse. Elle connaît la réponse. Devrait-elle parler ? Kavia et sa famille viennent tout juste de quitter leur village pour s'installer à Bangalore. Ils vivent sur le chantier de construction où travaillent ses parents. Il est très difficile de vivre dans une maison à moitié terminée. L'air sent la fumée et les coups de klaxon incessants les empêchent de dormir. Les bâtiments gigantesques, les voitures vrombissantes et les gens pressés la font se sentir toutes petites. Kavia va à l'école depuis une semaine. Elle n'a encore parlé à personne. Et s'il se moquait de son accent ? Ou s'il l'a taquiné parce qu'elle n'est jamais allée à l'école avant ? Kavia inspire profondément et lève la main. Dans une ville aussi bruyante que Bangalore, elle ne peut pas se taire indéfiniment. Quand les chenilles grandissent, elles se transforment en papillons. Dit Kavia. C'est exact. Dit maîtresse Léla. Les chenilles ne restent chenilles que pendant quelques semaines. Dit Kavia. Elles passent leur temps à manger des feuilles. Elles deviennent sûrement énormes. Dit Marie, sa camarade de classe. En effet. Après avoir mangé sans s'arrêter, les chenilles tissent des cocons près des plantes. Elles entrent à l'intérieur où elles grandiront et se transformeront. Dit Kavia. Exactement. Dit maîtresse Léla. Elles restent dans leurs cocons pendant deux semaines environ. Quand elles en sortent, elles sont devenues papillons. Regardez, nous sommes arrivés au parc. Dit Marie. Kavia a le souffle coupé. Le parc est rempli de papillons. Des papillons bleus comme la rivière. Des papillons jaunes comme la lumière du soleil. Des papillons oranges comme les chikumurs. Des papillons noirs et blancs comme le ciel étoilé. Ces couleurs lui rappellent son village. Son cœur s'emballe. Chaque année, les papillons parcourent des milliers de kilomètres pour atteindre ce parc. Ils viennent pour la nourriture, le temps clément, et il s'agit d'un lieu protégé pour pondre leurs oeufs. Dit maîtresse Léla. Ce voyage s'appelle la migration. Ça ne les fatigue pas de voler si longtemps ? Demande un élève. Si le vent est fort, ils n'ont pas besoin de voler. Dit Kavia. Ils étendent leurs ailes et planent. Ça doit être agité. Murmure Marie à l'oreille de Kavia. Kavia repense au trajet pour arriver à Bangalore coincé entre tous les bagages. Se comblant et se heurtant pendant des heures et des heures. Les papillons ressentaient-ils la même chose quand ils planaient ? Durant leur migration, les papillons suivent les rivières. Pour rester en bonne santé, ils s'arrêtent sur les rives, afin d'absorber des minéraux avec leurs pieds. C'est le pataugeage dans la boue. Dit maîtresse Léla. Pataugeage. Dit Marie. Ça a l'air amusant. Marie et Kavia se sourient. Ça l'air. Dit Kavia. Mais les flaques sont difficiles à trouver. Dans le village de Kavia, des hommes extraient le sable des rivières à l'aide de camions. Le climat est de plus en plus chaud. Il pleut de moins en moins. L'année dernière, la rivière s'est asséchée. Les papillons n'avaient pas assez d'eau pour patauger. La famille de Kavia n'avait pas assez d'eau pour cultiver. C'est la raison pour laquelle ils ont déménagé à Bangalore. « Tu connais beaucoup de choses sur les papillons, Kavia. » Dit maîtresse Léla. « C'est parce que ce sont mes insectes préférés. » Dit Kavia. « Pourquoi aimes-tu autant les papillons, Kavia ? » Demande Marie. Comment pourrait-elle donner une seule hémicraison ? Elle aime le fait que leur corps soit parfois recouvert de pois ou de rayures. La façon qu'ils ont de boire le nectar avec leur grande trompe. La manière dont ils propagent le pollen, ce qui permet à plus de fleurs de pousser. « Ils volent loin, mais dès qu'ils se posent, ils se font de nouveaux amis. » « Kavia fait un sourire aussi grand que les ailes des papillons. » « Fabriquez une aire de repos pour papillons. » En Inde, les papillons migrent de fois par an. Leur voyage devient de plus en plus difficile en raison de la disparition des forêts et des rivières. Les papillons ne trouvent pas assez d'endroits où se reposer. Beaucoup se fatiguent pendant le trajet. On peut aider les papillons en leur créant des lieux protégés où ils pourront faire une pause et profiter d'un bon repas. Voici comment fabriquer une aire de repos pour papillons. Trouve un récipient à borzot, par exemple une grande assiette creuse. Les papillons aiment les couleurs vives. Peint-là en rouge, jaune ou orange. Remplis l'assiette de nourriture pour papillons. C'est très facile à faire. Mélange quatre verres d'eau avec un verre de sucre. Ajoute des morceaux de fruits abîmés ou trop mûrs. Les papillons adorent les bananes, les goyaves, les mangues, les papayes et les oranges. Place l'assiette sur ta vérenda, un rebord de fenêtre ou n'importe quel endroit à l'extérieur. Nettoie et remplis l'assiette tous les deux à trois jours. Pour attirer un plus grand nombre de papillons, plante des fleurs que les papillons apprécient. Tu peux planter de la verveine, des géraniums, des dahlias ou des tournesoles. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'espace. Tu peux les planter dans des pots ou les mettre sur un rebord de fenêtre. Merci d'avoir regardé. A l'approché.